Salut à tous, bienvenue à Morpa, aujourd'hui ici en région parisienne, chez Hachette Livre Distribution. Je vous emmène dossier en compagnie de Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Alors toi, tu es directeur d'exploitation logistique, c'est ça ? Tout à fait. Merci de nous accueillir. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Alors il y a un an, on signait un partenariat avec Hachette Technique, les éditions scolaires, pour insérer nos vidéos dans les manuels scolaires. Et moi, je veux comprendre aujourd'hui comment ces manuels scolaires arrivent entre nos mains sur les bancs de l'école. C'est tout votre métier, Jean, toute cette chaîne logistique, c'est ça ? Tout à fait. Combien de métiers ici ? Une trentaine de métiers à peu près. 350 personnes qui travaillent en logistique. On va gérer plus de 90 000 titres différents, et on expédie environ 400 à 500 000 livres par jour. C'est ce qu'on va découvrir ensemble ? Tout à fait, je vais te faire découvrir notre métier. Là, on arrive dans le service administratif, où on va s'occuper des demandes de clients. Combien de clients ? Alors, on a 15 000 clients, que des professionnels. Donc c'est les professionnels, les libraires, les hypermarchés, les supermarchés, les magasins spécialisés. Et donc, on va traiter leurs commandes ici, les saisir, même s'il y a une partie qui arrive de manière informatisée. Ensuite, il y a tous les appels téléphoniques, demande de renseignement, où en est mon colis. Alors, la commande qu'on a ici, donc là, pour notre titre, on a 150 exemplaires à saisir pour un client. Donc je vais te laisser faire. La partie saisie, ensuite, nous, va nous permettre de faire la préparation dans l'atelier. Dans l'atelier, il y a une autre partie administrative qui est toute l'organisation. Ça, c'est la partie planning, ordonnancement. C'est-à-dire, comment avoir les bons titres, au bon endroit, au bon moment. Donc, extrêmement important. Et on voit qu'il y a une interdépendance entre les services. Donc là, on attaque la partie logistique. Donc on va recevoir, on reçoit la palette en provenance d'une imprimeur. Donc c'est ma palette ? Voilà, qui arrive. Et là, première chose, on va contrôler la quantité qu'on attend. Et comment je contrôle, alors ? Eh bien, merci. Il faut compter. Donc je te laisse compter. Tout ça ? Tout ça. Et je vais demander à Franck de nous aider aussi un petit peu. Donc ici, vraiment, c'est le travail de réception. Et on a l'agent de maîtrise qui va superviser cette activité-là. 1456, est-ce que tu l'avais trouvée ? Ah non, je suis loin du compte. C'est un métier. C'est vraiment un travail de professionnel. Effectivement, merci. Merci, Franck. Donc l'agent de maîtrise va superviser cette activité. Donc un travail administratif et un travail surtout de terrain. La logistique, c'est beaucoup de terrain. 1 000 palettes qui arrivent par jour. D'accord ? Un camion toutes les demi-heures à décharger. Et donc là, il faut vraiment qu'il y ait une rotation très, très rapide. Elle est énorme, ta bibliothèque, Jean ? Il y a un peu de place. C'est immense. C'est énorme. C'est incroyable. C'est ce que certains surnomment un peu la cathédrale. C'est surtout le stockage, le poumon. C'est le poumon de Morphab. Ok. Alors Jean, ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Oh là, je suis depuis 98. Mais je n'ai pas fait que ce job. J'ai commencé au centre de traitement des retours pendant trois ans. Ensuite, je me suis occupé des relations clients. J'ai travaillé en Belgique aussi, dans un centre de distribution. Je suis revenu ici. Je m'occupe de la logistique. J'ai fait du planning. Ah, tu as évolué quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers différents et d'opportunités différentes dans le métier. Ce qui est important, c'est un peu la formation de base. Mais c'est surtout l'envie de se projeter et l'envie d'apprendre. Donc on va passer à la partie qu'on appelle le lancement. C'est vraiment le début de la commande. On va lancer les colis pour le client. Donc c'est un peu une tour de contrôle. Donc là, au niveau des postes, on a besoin de personnes qui comprennent très bien la partie logistique. Donc c'est un métier vraiment qualifié. D'accord ? Où là, il y a l'expérience terrain qui va jouer et la connaissance de l'entreprise. Donc c'est des personnes d'un bon niveau et qui vont donc vraiment piloter l'ensemble de l'atelier. Bien, mais Géry, maintenant, il faut préparer la commande. Donc on a le colis pour notre client. Il a besoin de 15 ouvrages. 15 exemples. Donc je te laisse faire. Ok. Et alors ici, le niveau pour bosser ici ? Alors, on a tous les niveaux. Il y a préparateur de commande mais on a besoin aussi d'encadrants. Donc des agents de maîtrise, des techniciens logistiques pour organiser l'activité sur le terrain. À partir du bac ? Donc ça peut être bac, bac plus 2, mais aussi sans le bac. On a des personnes qui ont progressé avec un CAP et qui par la volonté se retrouvent aujourd'hui directeurs d'un service. Et 15 ? C'est parti. On espace le colis et tu vas pouvoir expédier ta commande. Bye bye. On trie les colis, en fait, par transporteur. Ok. Et donc les colis vont être ramenés par les convoyeurs jusqu'à 4 robots qui vont palettiser automatiquement nos colis. Ok. Et ensuite, on va les mettre sur les quais prêts à être expédiés. Donc on va charger les commandes dans les camions et après le service s'en sort, on va s'occuper de les faire livrer directement chez les clients. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette course permanente au quotidien ? Un challenge. Un challenge, chaque jour renouvelé. Donc à chaque fois, parce qu'on a réussi la veille qu'on va réussir le lendemain. Et chez Hachette en particulier ? L'équipe, une bonne équipe qui nous permet justement les moyens qu'on a à notre disposition et tout cet esprit qui nous permet d'atteindre notre objectif. Et puis un produit sympa quand même. Ah ben le livre. Un produit très dynamique et vraiment très sympathique à travailler. Paris et province, toutes les régions et aussi l'international. Jour et nuit, 3-8 en général, donc les trois équipes. La logistique, c'est la logique et puis beaucoup de bon sens. BAC plus 5 mais aussi CAP, tout bagage et surtout l'envie de progresser. Je vous remercie beaucoup pour la découverte de toute cette chaîne de valeur logistique et tous ces métiers. C'était avec plaisir. Et si vous aussi, vous avez envie d'emprunter cette filière professionnelle, n'hésitez pas, il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode. Likez cette vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous. Bah Jéré, les livres, c'est pour les clients. Au travail. Ah mais moi, c'est ma pause lecture là. Ils en ont besoin. Pardon.